... Bonsoir et bienvenue sur Historie Picurienne pour ce treizième jour du calendrier de l'Avent des bières belges. Sur ce mes amis, aujourd'hui, on va ouvrir la treizième bière. C'est parti ! Action ! Ah shit ! Here we go again. Êtes-vous prêts pour l'arrivée de la majestueuse, de la sublime, de la pluie ? Oh putain, mais je vais pas y arriver à voir une vidéo sans bruit de la pluie. Bon, bah je suis désolé, même si vous l'entendez. Mais oui, c'est clair ! Je vais pas y arriver, comme d'hab. Allez, c'est parti, on la sort. La magnifique, la grande, la sublime, la... Oups ! Surprise, motherfucker ! La bavique ! Super-huit ! Veggie-huit ! Et pas une huit, la huit, la super-huit ! Ok. Donc, une bière blanche. C'est ça, une bière blanche. De 5 degrés. Facile à boire et rafraîchissante. Bah c'est ce qu'on va voir, on va goûter ça. Donc voilà, la bavique. La magnifique bavique ! Non, je déconne, franchement, c'est pas beau. Le packaging est dégueulasse. Mais c'est de la merde ! J'espère que le goût est heureux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon, cette bière est blanche, donc comme je l'ai dit, désolé, je n'ai rien trouvé d'intéressant à dire sur cette putain de bière. À part cette étiquette bleue délavée dégueulasse, j'espère qu'elle est bonne parce que sinon c'est... Allez, on ne va pas laisser traîner, on goûte. Ça se boit, on dirait de l'eau, quoi ! Tu m'étonnes qu'ils disent facile à boire, c'est de la flotte. Bon, mes amis, vu qu'il n'y a rien à dire sur cette putain de bière, passons à la chaîne YouTube du jour, avec ce qui est pour moi un hommage à cet homme qui, sans lui, cette dégaine sur cette chaîne... Oh, excusez-moi, mon col est dégueulasse depuis le début et personne ne m'a rien dit ? Ça fait deux vidéos que je me tremble avec ce col dégueulasse, je suis désolé. Sans qui, cette dégaine, costard trois pièces, petite cravate, bonbonnets, non, n'existerait pas ? J'ai découvert l'art sartorial grâce à cette chaîne YouTube, la chaîne Discussion Sartorial. Comment démarrer une garde-robe de gentleman, ou pour le dire autrement, comment être sûr de ne pas se tromper ? Discussion sartorial ou sartorial troc pour les anglophones, c'est la chaîne de l'élémence masculine, par exemple. Répondre à cette question, c'est d'abord vous poser la question de ce que vous attendez d'un costume. Quel est votre style de vie ? Quels sont vos moyens ? Quels sont vos goûts ? Pourquoi vous voulez acheter un costume ? Est-ce que vous êtes obligé d'acheter un costume pour votre profession ? Ou est-ce que vous avez pris la décision ? Tout est beau. Tout, tout, tout. L'image est d'une qualité exceptionnelle. Le son, pas comme le mien, hein, bien sûr. C'est des bisous ! On n'a pas les mêmes moyens. Et ce qui est présent, putain, les costumes. Pardon, j'ai envie d'acheter des costumes. Mesdames, messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales aujourd'hui. Comme je vous l'avais promis, nous continuons notre série sur les différents types de vestes que vous pouvez trouver quand vous achetez un costume. Bon, celui-là, je vais pas vous cacher, hein. Il en a fait des mariages et des enterrements. Je l'ai acheté à l'époque, j'avais encore des dreads. Alors oui, j'ai eu des dreads. Ah ! Maintenant... On ira pas plus loin, hein. C'est la crise. Ne faites jamais des dreads les blancs parce que ça vous nique les cheveux, on n'est pas fait pour ça. Exactement, ouais, ouais, ouais. T'es bien renseigné, toi. Sans être raciste. Bordel, c'est de l'appropriation culturelle, vous avez pas honte ? Belle sarouelle dégueulasse, là. Vente de hippies à la con. Je leur pisse au cul. Hugo de la chaîne Discussions Sartoriales vous présente au travers de la vidéo comment commencer sa démarche sartoriale dans l'élégance masculine. Il va vous présenter des costumes de très haute couture. Nous avons ici un très beau costume croisé de chez mon ami Gaetano Aloysio à Rome. Salut Gaetano, c'est un copain très grand tailleur et qui a réalisé pour moi ce costume. Alors là, on est dans le costume croisé classique. Donc là, on est six on two, c'est-à-dire six boutons. Regardez, deux, quatre, six. Mais c'est magnifique, les tissus, le travail. Comme je vous l'ai dit dans une de la dernière vidéo, j'adore le travail artisanal. Et ça, putain, mon rêve, c'est de m'en payer. Le mec a une dégale là-dedans, mais c'est fou. Ensuite, tu prends en plus qu'à ton charisme minimum, quoi. Tu fais ton GT, c'est une sauvegarde des règles. Tranquille. Avec ça, tu as une sauvegarde invulmérable à un plus la Warhammer. Avec ça, c'est nickel. Le costard, c'est pas mal, tu vois. Donc, si vous avez envie de sortir de votre t-shirt, jean, basket classique et de rentrer dans l'élégance masculine, parce que sachez, messieurs, que les femmes adorent les costumes. Petits tips comme ça, tu vois. Les femmes adorent les costumes. Regardez ces vidéos, instruisez-vous, ça vaut le coup, parce que des chaînes comme ça, il n'y en a pas. Il y en a peut-être une ou deux, mais pas à son niveau, quoi. Le mec connaît son sujet, quand même. C'est le créateur de Parisien Gentleman, tu vois, donc ça rigole pas. Le mec connaît tous les créateurs. Et moi, je parle de lui en buvant une bière de merde. Du coup, j'avais pas prévu qu'une bière de merde tomberait avec une chaîne aussi magnifique. Voilà, je m'en excuse. Je pense qu'à l'avenir, je ferai peut-être un choix, selon ce que j'ai sélectionné, par rapport à la qualité de la bière. Parce que voilà, bière exceptionnelle, chaîne exceptionnelle, bière de merde, chaîne de merde. Sauf que je regarde pas de chaîne de merde. Et ouais, nous, là... Sur ce, les amis, je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Donc, je vous invite fortement à rejoindre cette chaîne et à commencer votre démarche chartorial. On peut trouver des costumes pour pas chers. Bon, c'est sûr que la qualité n'est pas la même. Mais au moins, vous aurez une dégaine de bonhomme. C'était célibataire, t'as comme un moment de envie de te caser, hein, mon grand. Bah, ça, ça, ça marche. Même si t'as un smika, j'ai l'impression que tu pèses. Après, fais gaffe. Il y a des règles à respecter, voilà. On ne fait pas n'importe quoi avec le costume. On le respecte. Sur ce, les amis, je vous dis à demain pour la prochaine dégustation de bières belges. Pour le 14e jour de dégustation des bières belges. Pour le calendrier de l'Avent. D'histoire épicurienne. Messieurs, dames, bonne soirée. Et à demain. À la vôtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501